salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme à bien sortir la vidéo lancement officiel de la mise à jour qui arrive demain matin je vous laisse regarder la vidéo tranquille ensuite on fera le point sur un tous les bonus des 3 sets et sur le contenu à venir donc ça fait vraiment plaisir je peux pas trop parler fort puisque j'ai les gamins qui dorment mais je voulais t'en faire profiter si t'as pas déjà vu la vidéo sinon tu la re-regarde tranquillement je te laisse regarder ça et on fait le point après c'est la histoire de la battle pour dc et se déployer à travers 3 updates starting avec title update 2 that introduces the most heavily defended and dangerous stronghold title basin you will need to gear up and collaborate with other agents to take on this new challenge this update adds two new exotic weapons three new gear sets giving you specific bonuses for new play styles the first apparel event to make history in style and a new pvp map fort mcnair title update 3 operation dark hours sets the ground for the epic fight over the control of the city fight side by side with your friends in the first ever eight player raid you and your team need to gear up face this challenge as it will put you to the test and require expert coordination to be completed this update also adds the first classified assignments and title update 4 will bring the fourth specialization and its lethal new signature weapon get instant access to three new specializations as they release and uncover the secrets of the fall of dc with the year one pass the battle for dc has just begun ahlala cette vidéo super sympa ça se regarde tout seul tranquillement on va faire le point sur les bonus de 7 alors on va dégager ça normalement je les ai préparé au calme voilà on va voir ça premier bonus de 7 hardwired plutôt premier 7 alors bonus de pièces plus 20% à la santé des compétences bonus trois pièces plus 20% à la durée des électrocutions ça on voit déjà vers où ça s'oriente hein bonus quatre pièces plus 20% à la puissance des compétences donc c'est vachement orienté autour des compétences et j'adore le principe bonus cinq pièces électrifier vos compétences déployés ruches tourelles capteurs impulsions on pour électrocuter les ennemis désorienté en pvp à proximité peut se produire toutes les dix secondes cpt bonus six pièces éliminer un ennemi avec une compétence remet à zéro le temps de rechargement de l'autre compétence réparer la protection depuis zéro d'un agent allié remet à zéro le temps de rechargement de l'autre compétence cpt peut-être un healer là mais tranquille quand le rechargement d'une compétence est terminée ou en pleine charge vous gagnez un bonus au dégâts et à la réparation pour toutes les compétences pendant quinze secondes Autant vous dire les trois sets sont pétés franchement moi je suis vraiment à épais j'ai vraiment hâte de farmer tout ça je vous laisse juger par vous même je vais vous remettre le lien en description tu regarderas ça tranquillement tu prendras le temps mais franchement moi ça me aide deuxième set directive continue bonus deux pièces plus 20% au maniement des armes déjà on voit vers quelle arme on s'oriente bonus trois pièces plus 25% au dégâts de brûlure bonus quatre pièces plus 25% au dégâts de saignement moi j'ai déjà une idée du build de fou bonus cinq pièces les ressources de combat kit de réparation munitions grenades dans les 40 mètres sont automatiquement récupérées toutes les 30 secondes ça se produit donc ça ça va augmenter la survie et c'est pas plus mal parce que à mon avis le raid qui arrive ça va être très très sale à tout maire c'est pour préparer le raid un tout ça faut tout est calculé et c'est super bien fait et ça fait super plaisir bonus six pièces tu as l'ennemi avec une arme donne des munitions spéciales incendiaires explosifs électriques à l'une de vos autres armes voilà pt pt vrai patriote trou patriote en anglais bonus deux pièces plus 10% au dégâts contre les protections bonus trois pièces plus dix pour cent de protection contre les élites bonus quatre pièces plus dix pour cent de protection totale donc on est vraiment orienté un peu un peu pv sur celui là je trouve et j'adore particulièrement le bonus de cinq pièces rouge blanc bleu lorsque vous tirez sur un ennemi vous leur appliquez à malus les malus appliqués change toutes les quatre secondes dans cet ordre rouge blanc bleu le malus rouge diminue les dégâts infligés par les ennemis blanc redonne de la protection aux alliés qui tirent sur cette île sur cette cible c'est pt bleu accélère le temps de rechargement des alliés qui tirent sur cette île c'est pt autant vous dire c'est vraiment pt bonus six pièces tiré sur un ennemi qui a les trois malus infliger à 25 pour cent des dégâts aux autres cibles proches qui ont au moins un des malus Autant dire que tomber trois dans un raid ça va claquer des culs on va vraiment falloir faire des synergies de 7 de bonus et franchement c'est super sympa je suis vraiment hypé et bah tu me dis en commentaire ce que tu penses des 7 n'hésite pas tu me dis lequel te plaît lequel tu aimerais avoir si tu as des questions n'hésite pas tu me dis si la vidéo tu as hypé alors pour rappel dès demain qu'est-ce qu'on va avoir avant dès demain là bah dès aujourd'hui même on est le 5 avril on va voir donc je répète la forteresse j'ai pris des notes donc je regarde un petit dalle bassin deux nouvelles armes exotiques tu l'as vu dans la vidéo tu as un sniper et une mitrailleuse donc pestilence et némésis trois nouveaux sets on vient de voir les bonus ensemble le premier événement prête à porter cosmétique donc j'ai été fait une vidéo spéciale pour ça tu as juste à regarder dans les vidéos youtube et une nouvelle carte pvp ça c'est super sympa pour les joueurs de pvp ils ont de quoi faire il y a du renouveau même si personnellement je trouve que c'est pas assez équilibré le pvp ça va faire plaisir à tous les joueurs de pvp et ça il ya que ça qui compte donc le 25 avril n'oubliez pas on aura le raid qui sort c'est officiel le raid huit joueurs qui sort et l'ajout des affectations confidentielles donc je ferai une vidéo spéciale sur tout ça prochainement et la nouvelle spécialisation par la suite donc voilà les amis moi je suis vraiment hypé je suis vraiment content je voulais vous faire cette vidéo tranquillement et vous l'annoncer vous ma communauté vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire n'hésitez pas moi je suis vraiment content j'ai hâte il y avait un petit un petit temps mort dans dans de division 2 certains beaucoup de mes amis qui ont beaucoup beaucoup joué comme moi on avait une petite période de creux on voit on te faisait chier un petit peu et là ça va relancer le tout et ça fait super plaisir c'est vrai qu'on a un peu plus foncé le jeu voilà on a défoncé pas défoncé mais j'ai hâte franchement là je suis hypé et dis moi en commentaire ce que tu en penses je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi coche la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao